Musique Ce local est original particulier d'abord parce que c'est au départ le local d'une association qui petit à petit s'est transformée en entreprise, on dira entreprise associative puisque nous faisons à la fois du commerce de livres. C'est aussi la vitrine d'une maison d'édition, les éditions Grotex qui sont rattachées à l'association d'Orient le Soleil. Il n'y avait pas de bouquinerie, c'est-à-dire vendre de livres d'occasion, dans l'Ambrunet. Donc nous sommes le seul lieu où on peut trouver du livre d'occasion et avec le petit clin d'œil rigolo épicerie littéraire parce que nous vendons aussi quelques produits locaux de producteurs essentiellement du village. On est agréablement reçus dans un esprit, comment je l'appellerais ? Fraternel. J'aime la façon de l'esprit qui anime cette maison, l'épicerie littéraire. Par exemple, j'ai participé à cet atelier d'écriture dont le thème était l'arbre et nous avons travaillé sur les quatre saisons et l'arbre dans les quatre saisons. On s'est aperçu très vite qu'il fallait sortir, aller sur les festivals, les marchés du livre, les fêtes, les foires. On a longtemps fait ça avec nos véhicules respectifs, des breaks, et ça s'est révélé insuffisant. Donc pouvoir avoir un véhicule utilitaire qui nous permet de présenter de réels stands avec des barres nombres, avec 5 à 6 mètres linéaires de livres, c'est effectivement un plus pour nous. On cherchait des subventions un petit peu de tous les côtés pour lancer le projet. Et voilà, c'est l'antenne de la région qui nous a orientés vers le pays sud et on a été très 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 bien accompagnés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...